Je m'appelle Océane Lebrillet, j'ai 24 ans, j'ai suivi une licence de droit au sein de l'Université de Lille. Je suis actuellement en master en alternance management des PME-PMI au sein de l'ULCO. Et je travaille chez DHL dans les ressources humaines. Je m'appelle Marco Zofoli, j'ai 23 ans et après avoir fait une licence en sciences du langage à l'Université de Montpellier, je suis partie au Luxembourg pour suivre un master en communication interculturelle que je finis normalement cette année. Il faut savoir que ça fait plus d'un an et demi qu'on prépare le projet parce que c'était initialement prévu en février 2021. En fait c'est venu très spontanément, j'ai envoyé un jour un message à Océane en lui disant « ça te dit de faire le 4L Trophy avec moi ? » Elle m'a répondu spontanément, carrément. Et deux semaines après on avait la voiture, on a créé une association qui s'appelle Démarrer au Maroc. Donc Démarrer comme les marées de la région endomaroise où nous nous sommes connus, Démarrer au Maroc comme les démarrages de la voiture qui va représenter notre aventure. Le but en fait c'est de rejoindre Marrakech par équipage de deux, donc ce sera Océane et moi-même, au volant de la mythique Renault 4L. C'est de l'investissement, c'est de l'implication, mais c'est un super beau projet puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion encore de parler le côté humanitaire, c'est aussi pour ça qu'on le fait, puisque le 4L Trophy soutient différentes associations, dont notamment la Croix-Rouge française, elle soutient aussi également les enfants du désert, qui permet justement cette association de lutter contre l'exclusion d'enfants dans le milieu scolaire. Et donc tous les dons qu'on va récolter, on va les acheminer, que ce soit pour la Croix-Rouge en France et pour les enfants du désert au Maroc, à Marrakech. Et du coup c'est un très beau projet, autant humainement, sportivement et aussi humanitairement. Il faut savoir que quand je me suis lancée dans l'aventure, enfin quand on s'est lancée dans l'aventure, j'étais en licence de droit, donc ça m'a servi notamment, ça nous a aidé notamment pour tout ce qui était préparation administrative, donc création d'associations. Ensuite là, en ce qui concerne mon parcours actuel, qui est plus axé sur le management, je pense que ça m'a permis de prendre confiance en moi quand il était question de prendre des décisions, et ça va nous servir je pense en termes d'organisation sur le 4L. Le départ est prévu le 5 mai, donc on doit se rendre au village départ de Biarritz pour les vérifications techniques pendant deux jours, et ensuite jusqu'au 15 mai qui sera l'arrivée finale à Marrakech. Donc c'est dix jours de raid, plus les déplacements pour aller jusqu'à Biarritz et revenir dans nos villes d'origine. L'expérience avant tout, le résultat aussi, puisqu'on a des sponsors, donc on peut leur faire honneur. Franchir la ligne d'arrivée, bien évidemment, sans encombre. Pas mécanicienne, et c'est vrai que la voiture n'est pas toute neuve, on part au mois de mai, il va faire chaud, donc voilà, on espère arriver déjà à mon port, et revenir, partir et revenir. Et avec, pourquoi pas, le podium. Pourquoi pas, on y pense. Et beaucoup d'aventures et de rencontres, et voilà.